Sans tabou, sans limite Ils parlent de sexe, ils nous excitent Ils sont ouverts d'esprit Et tes jambes souriront aussi Un podcast instructif À la fois provoquant Qui va t'apprendre des mots Que tu sais pas écrire comment Une expérience Auditive sexorielle Les sex-centriques te parlent De la vie sexuelle Les sex-centriques Émilie? Oui? T'as une énorme Une énorme Vague de dénonciations Pis ça se fait de façon Je vais dire publique Mais ça se fait sur les réseaux sociaux Toi tu trouves ça comment? Moi là? Tu veux vraiment savoir mon opinion? Je suis plus capable J'ai peur d'ouvrir mon téléphone Savoir c'est qui qui va être accusé de quoi Ça m'aime plus de bon sens Pour des estis de niaiserie en plus C'est incroyable hein? Colline Pis tu sais Je me dis tout le temps Si c'est quelqu'un qui est pas populaire Ça y arrivera jamais La personne qui est pas populaire Est en prison Bon bienvenue Michel Bienvenue Michel Colline Oui On a Michel avec nous La mémère de Sexper Yes On a réinvité Michel Oui parce que Michel Elle a beaucoup d'opinion Pis on trouvait que ce sujet-là Collait avec elle Pis je suis sûre qu'elle a plein plein de choses À nous dire À ce propos Ben oui Toi qu'est-ce que t'en penses? Ouais Ben la personne qui est pas connue Est en prison Penses-tu? Oui Tu sais Si on regarde des cas comme Ok Là je vais nommer des cas Qui ont été acquittés présentement Qu'ils ont encore des dossiers Qui vont passer éventuellement Dans des tribunaux Exemple Gilbert Rozon Pour ne pas nommer de nom Il a été acquitté présentement D'une poursuite Justement pour un conduit sexuel S'il s'avait pas appelé Gilbert Rozon S'il s'était appelé Roger Tremblay Exemple Fort probablement Qu'il n'y aurait pas eu Les mêmes moyens Pour se défendre Et ses inconduites sexuelles S'il y a lieu Parce qu'il faut Faire attention à ce qu'on dit S'il y a lieu D'inconduites sexuelles Fort probablement Que maintenant Il serait incarcéré Mais qu'est-ce que t'en penses Du fait que Si c'était pas Gilbert Rozon S'en nommer de nom Que tout le monde Ça serait foutu De le dénoncer C'est sûr Comprends-tu? Éric Salvaille S'en nommer de nom On va parler d'Éric Salvaille Pis le fun Le gars Qui l'accuse Pis t'sais Don't get me wrong Je suis full avec les victimes Ces victimes il y a Mais C'est arrivé il y a 30 ans Le gars t'as zéro connu 30 ans plus tard Soudainement C'est la top vedette du Québec En animation Pis là tu ressors Je me garde une réserve Je me garde une réserve Pourquoi t'as attendu Tout ce temps-là T'as fait un cheminement sur toi Il y a un cheminement En tant que victime Je crois Qui se passe Avec les années Avec le travail sur soi Je sais parce que J'ai vécu Différentes choses Dans ma vie aussi Des fois Ce que tu pensais Que c'était correct À l'époque Maintenant Justement Parce qu'il sort Des cas comme ça Tu fais comme Une remise en question Pis tu fais comme Oh attends un peu Ce que j'avais vécu Dans le temps C'était peut-être pas correct C'était peut-être pas sain Oui mais C'était Est-ce que Maintenant je poursuivrais Peut-être pas Oui c'est ça Parce que ça fait vraiment Beaucoup Plusieurs années Ok Qu'est-ce que tu fais Avec ton passé rendu Là t'as pas été capable De prendre action sur le coup Parce que sur le coup T'étais pas capable T'étais figé Il y a plein Plein de raisons Tu peux avoir été victime Des traumatismes Fait que ce qui t'a empêché De réagir Mais par exemple T'es supposé de savoir La différence entre le bien Et le mal quand même Pis t'aurais dû réagir Avant que ça fasse 30 ans Mais ça Mais Je sais qu'il y en a Beaucoup 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 Qui décident De guérir de ça En parlant ouvertement Moi ce qui me tue Honnêtement C'est que On a un système de justice Qui a été mis en place Ok Par nos pères Ok Quand je dis père C'est P-A-I-R-S On parle pas de patriarité Cale Ici là Parce que ça C'est un autre mot Je suis plus capable D'entendre Ok Mais Tu sais Ça a été fait Pour ça Ça a été fait Pour justement Être jugé Par ses pères Pis être capable De dire On a un système de justice Le gouvernement s'en mêle Il y a de l'argent Qui est mis là-dedans On peut-tu arrêter De dénoncer Sur Facebook Sur Instagram Ça là Ça s'appelle La diffamation Ok Big time Pis ça là Mais non C'est arrivé dernièrement On le sait Mais Ouais ok Je vois ce que tu veux dire C'est vraiment Les gens dénoncent Sur Facebook Au lieu d'appeler la police Pour faire ouvrir Le dossier Tu scrapes la vie De quelqu'un Ok Pis après ça Pour pas l'accuser Exact C'est ça mon point C'est que tu veux faire Une grosse Estite vague De mongols Bravo T'as-tu porté plainte À la police C'est ça Parce que la chose Normale à faire Je le sais Je suis dans une procédure Avec ma fille Justement Pis La façon que ça s'est passé Ça a été Le dossier à la police Pis ensuite de ça Les tribunaux Pis tout ça S'en suit Mais depuis que Le dossier est ouvert À la police On a pas le droit D'en parler Sur les médias sociaux Y'a personne Qui a le droit D'en parler non plus Pis d'entrer en contact Avec elle De proche De loin Fait que c'est super sérieux Pourquoi que les choses Se font pas comme ça Normalement Les gens vont dénoncer Sur Facebook Ben il devrait y avoir Quelque chose Je pense Une sanction Pis la personne Qui fait ça sur Facebook Parce qu'on sait jamais Si c'est vrai ou si C'est pas vrai En fait la diffamation Ça devrait être criminel Oui Ça devrait être criminel Pour vrai Tu veux faire la diffamation Pas trop Moi je vais enlever Plein de contours Pour la diffamation Parce qu'il y en a Qui le font On le sait Juste pour salir Une réputation Pis ces gens-là Ils ont pas de sanctions Mais il y a vraiment Des personnes Que c'est vraiment vrai C'est passé de telle situation Pis c'est tenu accepté Pis au lieu de le faire correctement À ouvrir un dossier à police Ben Tu ouvres le coeur Tu fais ça Pour que tout le monde Sache qu'ils font pitié Je trouve que C'est ça En fait là La personne qui fait La dénonciation Sur les réseaux sociaux Bien Première des choses Oui attaquer quelqu'un En diffamation Ça coûte quoi? 15 000 piastres? Moi je veux t'attaquer En diffamation Faut que j'engage Une firme d'avocat Faut que je le fasse Une mise en demeure Après ça Faut que j'entende Des procédures judiciaires Ça va prendre un an ou deux Après ça Faut que je me rentre là-bas Tu vas faire quoi? Tu vas faire faillite Pis je vais jamais avoir Redemption Je vais jamais avoir Remboursement de tous mes frais C'est ça que ça se passe Par contre T'as scrappé ma réputation T'as scrappé mon honneur Pis ça là Ça on va parler de droit là Parce que les victimes La perte de contrat La perte de contrat La perte de revenu Mais c'est un droit fondamental Dans la charte des droits Et libertés de la personne Ça Le droit à l'honneur Mais autant que T'as le droit De pas être agressé 100% d'accord Sauf que Joue dans les règles de l'or Si t'as fait un acte criminel Va faire vers la justice Pis si Tu comprends? Je pense que c'est comme ça Que ça devrait fonctionner Là on tend à scrapper Tout le monde Sans savoir si c'est vrai Ou c'est pas vrai Mais à date Ce qu'on voit C'est que la plupart C'est vrai Qui? Ben Souvent Il y a des agresseurs Qui vont Qui vont l'avouer Qui vont l'avouer Une fois que leur nom Va être sorti publiquement Qui vont Qui vont oser l'avouer Que oui effectivement J'ai déjà eu des inconduites sexuelles Mais c'est quoi une inconduite? T'sais honnêtement On va se dire Une inconduite sexuelle Qui qui a jamais fait ça? Hey j'ai travaillé Pendant 12 ans de temps Dans les bars Mon Dieu Je n'ai fait une Pis une autre Pis une autre Je veux dire T'sais dans le sens Pis je suis pas prêt A dire que c'est vraiment Que ça serait criminel Mais hey je deviens populaire Mais matin Soudainement On peut venir me scrapper Ben je t'annonce Que demain Tu rentres pas travailler T'as perdu ta job T'sais t'imagines? T'imagines? J'ai perdu ma job Pourquoi? Parce qu'un soir J'étais bien chaud Je pensais qu'elle m'avait fait Avec les deuils La fille aussi Pis je l'ai frenchée Oh sans son consentement Hey ça c'est un autre mot Je suis plus capable Excuse-moi Est-ce que je peux te frencher? Ben exact Là faut que j'y demande C'est drôle parce qu'il y a Une humoriste Là je vais vraiment Pas nommer de nom Qui a fait un beau TikTok Sur justement ça T'sais comme quoi Elle était tombée enceinte Pis que là Elle s'est fait avorter Pis plus tard Pis elle raconte sa vie Pis j'ai trouvé ça beau Pour vrai j'ai trouvé ça Vraiment beau Mais elle parlait de consentement Sauf que dans le bout Du vidéo que j'ai écouté Le gars il dit Mettons Moi j'avais de la misère À bander Parce qu'il y avait un condom Pis c'est quelqu'un Qu'elle voyait Depuis longtemps Depuis longtemps Excuse-moi Pis il a dit Ben écoute Si je l'enlève C'est sûr que je vais Je vais m'en demander plus Pis comme elle l'a dit Dans la vidéo C'est effectivement vrai C'est ça qui est arrivé Pis là il a dit Pis là il a dit Ah tu sais Pis elle lui a dit Ok Moi ok Ça sonne comme oui Oui ça sonne comme consentement Ben oui Ben pourquoi tu viens T'en pleine aujourd'hui Mais un oui peut devenir Un non en cours de route Je suis d'accord Exact Sauf que Oui je suis d'accord Je suis 100% d'accord Avec toi Mais elle a pas dit non Dans son vidéo Elle avait jamais dit non Il est arrivé à un accident Elle a pas nommé non Elle a pas fait de diffamation Pis bravo à cette personne Tu comprends C'est là-dessus Tu as raconté une partie De ton histoire Pis des gens peuvent S'y rattacher Fine Sauf que Ça devient un peu Too much Là je regardais Une autre vague Qu'il y a eu Avec ses deux femmes On s'en a mis de nom Deux femmes Et vont-tu La laisser travailler Un jour Cette personne-là Comme on parlait tantôt Et tu veux quoi Tu sais je veux dire En tant que victime Qu'est-ce que tu veux Qu'il se passe Avec cette personne-là Est-ce que tu veux Qu'elle travaille plus jamais Est-ce que tu veux Qu'elle se ramasse sur le BS C'est quoi que tu veux Tu sais je veux dire Tu l'actionnes pas publiquement Dans les tribunaux Tu sais je veux dire Tu portes pas plainte Devant les tribunaux Contre cette personne-là Tu Mais ternir une réputation Ça fait très mal Ternir une réputation Je pense que La personne C'est auto-terni Elle-même Personnellement C'était un auto-sabotage Personnellement Que je trouve Que je considère Sauf que Est-ce que La minute où tu décides Que tu ne portes pas plainte La minute que tu décides Que tu t'en vas pas Porter des actions En justice Ça devient De l'acharnement Tu t'acharnes Sur la personne Qui veut obtenir des contrats Qui veut travailler Qui veut mettre De la bouffe Sur sa table Puis il y a aussi Il y a aussi Le bout De sous-entendu Que c'est pas clair Aussi Des Tu sais Mettons qu'il se passe Quelque chose Avec toi Ou peu importe N'importe qui Ok Un exemple Puis C'est pas clair On n'en a pas vraiment parlé Puis il se passe quelque chose Que tu fais Si tu me rentres dans les fesses Sans avoir eu mon consentement Puis moi je t'en parle pas Puis je m'en vais sur les médias sociaux Hey lui là C'est un tabarouette Il fait de la nalle avec moi Sans me le demander Puis Mais tu sais Non mais il a juste passé tout droit une fois Non non Oui non 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 Mais c'est Tu sais Elle pourrait la personne Retourner vers lui Et lui dire Écoute regarde La dernière fois Il s'est passé ça J'ai vraiment pas aimé ça Là il va dire Ah oui Hey je m'excuse Je pensais que t'étais ouverte Puis tu sais Mais tu sais S'il n'y a pas d'excuses Qui est fait Ok Puis si la personne Ni tout ça Ok peut-être Ok c'est vraiment une agression Mais sinon Non mais ce qui va arriver Puis le retour se balancer C'est que tous les hommes Ce qu'ils vont faire Ils vont se faire faire un beau contrat Ça va devenir comme des contrats Dominés soumis Oui Signe Signe ici Moi j'ai une preuve Tu peux pas revenir contre moi Quelles sont tes limites Exact Quelles sont les Où est-ce que je veux aller Coche tes limites Comme un contrat Dominé soumis C'est hallucinant là Mais on aura pas le choix De se rendre là Parce que les réseaux sociaux Autant que ça a du bon Que ça a du crissement du mauvais Je suis saturé de ça Plus je vieillie Plus je n'ai Hostile généré de la foot Je vais de moins en moins Sur Facebook Personnellement Je vais aller voir Je suis cru Mais mon Dieu Je vais me concentrer Sur ma job Je vais me concentrer là-dessus C'est rendu que tes VA nouvelles A des meilleures nouvelles Que fucking Facebook Il y a des gens aussi Qui adorent ça Jouer à la victime Ils sont des victimes Puis ah tu m'agresses Puis c'est ça Il y a des mots percutants Oui Qui vont utiliser Pour justement t'atteindre Tu sais À un moment donné Il faut arrêter De s'acharner sur les gens Que celui qui a jamais péché Me lance la première pierre Je ne vais pas être Devenu religieux Aujourd'hui C'est parce qu'il y a un système De justice en place Puis c'est à eux De régler les choses C'est pas aux voisins À notre voisine À notre collègue de travail Puis d'étaler la vie privée De même sur les médias sociaux C'est pas à l'opinion publique De juger Non Exactement C'est à notre système de justice Puis oui Ils prennent des décisions Des fois Qui plaisent pas à la société Mais habituellement Ils font quand même leur job Mais ils sont justes En fait Puis ils voient la preuve Puis ils regardent Puis il faut qu'ils rendent Un jugement face à ce qu'ils voient C'est à eux de faire l'enquête Puis avant que ça sorte Exact Tu sais je veux dire On a un bureau Qui s'appelle le DPCP Le directeur des poursuites Criminales et pénales Qui sont justement Très habilités Pour trancher Le système de justice Canadien Et le système de justice Québécois Ils sont capables De faire Preuve de lumière Sur Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui passe Qu'est-ce qui passe pas Et accumuler les preuves Pour apporter ça Devant une cour de justice C'est pas Tu sais je veux dire Facebook sera jamais Un bureau du DPCP Je crois que les gens Qui font ça Sur Facebook De faire justice Aux-mêmes Là c'est juste Je veux la lumière Sur moi Puis je veux ternir Sa réputation Je veux faire mal Je veux me venger C'est de la vengeance Je crois L'acharnement Oui aussi Et non pour faire Justice Ça m'amène à un autre point Puis je sais pas Si vous allez être d'accord Avec moi Puis ça va devenir chaud J'aime ça Mais Tu sais autant Qu'on va dire Que les hommes Vont être violents Physiquement Les femmes sont violentes Aussi Psychologiquement Qu'est-ce que c'est Détruire la réputation De quelqu'un C'est de la psychologie Je veux rentrer dans ta tête Je veux te faire mal Sans te toucher Et la dénonciation Qu'on voit Toutes dernièrement Puis les féministes Écrivez-moi Ça m'a fait plaisir C'est toutes des femmes C'est vrai Que c'est en grosse partie Des femmes C'est vrai Ça reste que Moi si j'ai un enfant Elle se fait violer Ma fille elle se fait violer Moi j'ai des figures On l'a tout dit En tant qu'homme Ou en tant que parent Je suis pas parent Mais si c'était le cas J'essaie de m'imaginer Je suis pas Tu vois Ça serait physique Je irais pas l'écrire Sur Facebook Ah lui c'est ainsi Non moi aussi Ça serait physique Tu comprends Moi j'ai retenu le père Pour pas qu'il fasse ça Parce que là On est en procédure Puis il va se passer Ce qui a à se passer Il est en prison Il va avoir la sentence S'il aurait fait ça Lui aussi Il serait en dedans Son père J'ai pas laissé faire ça Mais non Mais exact Parce que toi Tu l'as arrêté Parce qu'il y aurait Une conséquence légale Parce que ça deviendrait Criminel Moi aussi Je voudrais le voir Pour rire Mais on a un système De justice Puis regarde Il va avoir Sa sentence Donc la diffamation C'est une forme Pour moi De violence psychologique Qui s'apparente À la violence physique De vouloir blesser quelqu'un Puis si ton but C'est de blesser quelqu'un Pour moi C'est criminel Mais parce que C'est des mots Et c'est des écrits Ça l'est pas Je pense que Notre système de justice Doit être revu À ce niveau-là Mais je pense que Ça prendrait des contre-poursuites Tu sais Exemple Dans le qu'on parlait Les deux femmes Pourquoi Pourquoi l'agresseur Ne poursuivrait pas Pour acharnement Elle devrait La victime Parce que rendu là Ça devient Ça devient L'acharnement On peut pas excuser Les agresseurs Non Non Aucunement Du tout Du tout Du tout Mais si Si la victime N'est pas prête Elle personnellement Dans son cheminement personnel D'aller Porter plainte En bonne et due forme Puis qu'elle s'acharnent Puis qu'elle s'acharnent Puis qu'elle s'acharnent Je crois que personnellement Ça pourrait peut-être Bien Premièrement Mettons que toi T'es victime OK La première chose Que tu dois faire Je pense C'est Au lieu d'en parler Sur les médias sociaux C'est d'aller voir le CAVAC Mettons de ta région Il y en a dans toutes les régions Tu vas voir le CAVAC Ils vont t'accompagner Ils vont pouvoir faire La lumière avec toi Est-ce que tu dénonces Est-ce que tu dénonces pas Ensuite de ça Tu feras ce qu'il y a à faire Est-ce qu'il y a place À porter plainte pour agression Puis qu'est-ce que ça peut faire Si je mets ça Sur les médias sociaux Je pense que la personne Peut revenir contre toi Bien oui En fait tu peux revenir contre elle Pour diffamation En tête à la réputation En tête à l'honneur Non mais mettons C'est vrai en plus L'agression Que ce soit vrai ou pas vrai Tu n'as pas le droit de faire ça Tu peux revenir contre quelqu'un Même si Quelqu'un est un agresseur Puis qu'il se fait diffamer Qu'il accuse d'agression Même s'il est coupable Puis les gens qui dénoncent Des crimes que Des autres Ah lui il y a un tel Il a fait ça Sur un tel Puis il fait ça publiquement C'est la diffamation Ça aussi ça ne devrait pas se faire Mais c'est aux victimes À prendre les moyens Puis à dénoncer Leur agresseur Puis tu sais C'est important de le faire C'est important de le faire Quand tu es victime C'est important d'aller le faire J'écoutais justement Tu sais comme La presse Avec la dernière nouvelle Qui est sortie Le dernier scandale Qui est sortie dernièrement Ça en a mis le nom Mais la presse Relatait genre Plusieurs femmes Qui ont été victimes Tu sais Donc Une Une excusez-moi Qui aurait fait rire D'elle Ça ça reste du Média À sensation C'est pas tout Exact Mais Tu sais Il faut Le corps policier Ou le DPCP Ou quiconque Qui s'occupe de ça C'est correct De prendre la version De la victime Mais il faut toujours Prendre en considération Qu'à ta minute Qu'est-ce que je vais faire Si je vais de l'avant Ça peut détruire Une autre personne La charte des droits Est très très claire La personne qui est accusée A le droit à sa défense Il est non coupable Jusqu'à preuve du contraire Jusqu'à preuve du contraire Et Facebook Rend coupable Ça doit être unanime Puis oui Puis là Facebook Les rend coupables Parce qu'on prend le dernier Qui est sorti Puis on vous laisse miroiter Vous allez tout de suite Savoir c'est qui Un humoriste Mais cette personne-là Puis travaille plus à la radio Ses choses sont cancelées Ses commandes se sont L'ont laissé tomber Puis il est toujours Pas coupable De fuck all Je sais pas Je suis pas au courant De l'histoire Tout ce qui se passe en arrière Puis je le connais pas J'ai jamais eu de conversation Non mais non plus Mais là on jase Pour jaser Puis je le protège pas Parce que ça regarde très mal Son histoire Je vais être frère avec toi Ça regarde mal Mais je me garde une réserve Parce que Qui qu'il a jugé Cette personne-là À part Ginette Puis Monique Sur son Facebook Il y a personne Qui a jugé ce gars-là De façon légale Moi je suis d'accord Que les agresseurs Qu'on puisse consulter Un régime Un régime d'agresseur Ok Mais pas que ça soit Italie sur Facebook Mais non Faut pas que ça soit sur Facebook Parce que moi je sentis ça Oui c'est bien moi On va être protégé Mais tu vas-tu faire des Mais à quel point des fois En tant que société On va voir des comportements Inappropriés Puis on n'interviendra pas Nécessairement Tu sais Dans l'équipe de l'humoriste Justement Tu sais Je sais pas Qu'est-ce qui a été vu Mais il y a sans doute Des choses qui ont été vues Comme comportements inappropriés Et qui n'ont jamais été dénoncées Pourquoi t'as vu passer des choses Et que t'as jamais dénoncées Puis que t'as pas été voir Ton ami Ton employeur Ton La personne que tu suis en tournée Puis t'as pas été tapée Sur l'épaule Puis elle dit Hey Excuse-moi Est-ce que je peux te parler Deux minutes Deux minutes Je sais que c'est pas de mes affaires Mais le comportement Que tu viens d'avoir présentement Moi J'ai un malaise avec ça J'ai déjà eu un de mes patrons Ça se dit Il s'amusait Il s'amusait à me tripoter Tu sais À me faire des chatouilles À un moment donné J'ai dit Là là wow Ça va faire Tu me touches plus Jamais Je déteste ça Ça a été fini S'il aurait continué J'aurais sans doute Porté plainte là Mais Ça l'a cessé Après ça Il était plus capable De me regarder dans la face Il se reprochait quelque chose Il se sentait mal Parce que souvent On était moins silencieux C'est parce que c'est une mafia Surtout dans le domaine Tu ne veux pas perdre ta job Tu ne veux pas perdre ton contrat De son Ton contrat De lumière Tu sais D'éclairage Là j'ai écrit ça Sur Facebook dernièrement J'avais une genette Mais On n'a pas fini au scandale Si on commence Puis là je vais faire un lapsus Le jeu de mots plate Mais si on commence À se mettre le nez Dans tous ceux qui consomment De la coke Dans le showbiz Hé on n'est pas sorti du bois On n'est pas sorti du sac On n'est pas sorti du sac Même Pablo se commence On se réveille Il y en a beaucoup En ce moment Ça se dévoile Tout ça Ça fait juste commencer Je pense Il y en a de plus en plus Puis il va falloir Qu'il y ait des lois Ou quelque chose Pour faire stopper tout ça Pour que les gens Arrêtent de Tu sais mettons On regarde Parce qu'il y a quelqu'un Qui m'a Il y a quelqu'un J'aime les conversations Comme on fait là Actuellement C'est le débat Puis on a beau On peut ne pas être tous Être d'accord Sur les mêmes affaires Puis c'est correct Puis la personne Elle m'a écrit Des noms de personnes Exemple Roson Elle m'a écrit Roson qui a été Qui est non coupable Jusqu'à preuve du contrat Encore jusqu'à ce jour Puis Jébert Roson Il a été jugé Il y a 30 ans passé Non coupable Avec absolution inconditionnelle Oui Et là il a été Rejugé non coupable Qu'est-ce Tu veux faire quoi Tu peux t'acharner Sur ce gars-là Honnêtement Tu sais pour vrai Après ça Il y en a qui ont été Jugés coupables Par contre Tu sais Je ne me rappelle pas Des noms Mais il y en a Qui ont été jugés coupables On ne les reverra pas Éric Lapointe Éric Lapointe On va le nommer Ce n'est pas grave Il a passé en cours lui Il a plaidé coupable lui-même Oui Puis il a eu une absolution Inconditionnelle aussi Donc tu sais Mais il a plaidé coupable Il l'a voué Oui Puis à un moment donné On va dessus Tu sais le gars Il devait être sur la crise Elle n'a pas été Ça a poudre Puis ça a mal passé Puis l'autre avec Elle n'est pas blanche comme neige Ce n'est pas une fille Oh ça a poudre blanche comme neige Non mais exact Mais tu sais Elle ne sortait pas d'un couvent Là Fait que tu sais Qui se ressemble Ça s'assemble Fait qu'à un moment donné Je suis venu à le chanter Pour vrai Tu sais moi J'aime bien Éric Lapointe Il y a ça tout le monde Qui l'aime Mais je ne l'aime pas Parce qu'il bat des femmes Je l'aime parce que Chris ses chansons Viennent m'échercher Oui non non Mais je suis désolée Mais moi À cause qu'il bat des femmes Puis qu'il n'est pas respectueux Puis en tout cas Il commet des gros crimes Non je ne l'écouterai pas Je ne commencerai pas À l'encourager C'est quoi les gros crimes Qu'il a fait Je ne sais pas Je ne connais pas Éric Lapointe Mais on parle pour parler Mais je connais Éric Lapointe Je ne connais pas son histoire Tu racontes n'importe quoi Non mais Tu sais Si il y a quelqu'un Dans mon entourage Que j'apprends Qui commet des crimes Je suis désolée Mais je ne continuerai pas À l'encourager Si il a été jugé coupable Oui c'est clair Mais il a plaidé coupable Oui Il a été coupable pour ça Fait que tu sais Il continue à chanter Ok il y en a peut-être Qui vont continuer à l'encourager Mais moi je serais mal à l'aise En tabarouette D'ouvrir ma musique Éric Lapointe Dans un party Je pense que je me ferais Pitcher des rushes Pas moi Moi je me ferais Pour vrai Non mais Parce que qui Qui a jamais fait d'erreur Non mais ça dépend Quel genre d'erreur Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il a fait Il ne l'a pas battu à mort Ok je ne sais pas C'est quoi qu'il a fait Moi non plus Il a rentré dans le mur Puis il a sacré une plaque C'est comme Tu drogues quelqu'un À son insu Puis tu rentres Ta bisoune dans la face Dans la bouche C'est grave Ça je trouve Mais ça Ça c'est un autre degré On est rendu À un autre niveau D'agression Oui mais le gars Il était sur le part Il pensait bien faire Il pensait que tu avoulais Sa graine dans le fond de la gorge Ben oui C'est sûr que ça fait 15 minutes Qu'il se fait sucer Puis qu'après ça Il a fait ça Bruit de criquet Peut-on vendre les bruits Ça a marché Non mais tu sais Mettons je regarde Ben il y en a un autre Qui était hyper connu Tu sais Il est animateur De toutes les shows télé Oui Assez Assez Je n'existe plus Il n'existe plus Il n'est plus là Il n'a jamais été jugé En fait il a été jugé non coupable By the way Ok Ça a passé là Il a été jugé non coupable On ne le reverra plus jamais Ce gars-là était prospère Pouf Plus rien Mais Joël Legendre On va le nommer Joël Legendre a plaidé Il a plaidé coupable Oui Puis il est revenu Oui mais Entre toi et moi Ok Tu sais Joël Legendre Il s'est touché dans le parc Ok On va le dire Il l'a avoué Il n'y avait pas d'enfant Dans le parc en question Il s'est touché Il s'est masturbé dans le parc Ok On est trop autour de la table Présentement Qui ne s'est jamais touché publiquement Qui ne s'est jamais touché publiquement Écoute J'ai baisé en plein jour Au parc en Grignon Montréal Ah mais tu sais Je me suis coupable Si c'est toi Si c'est toi qui faisais La voix de Jasmine dans Aladin Là on en aurait parlé des nouvelles Je me suis déjà Est-ce que tu es touchée En auto sur la vin Je suis 100% certaine Qu'on pourrait tout être jugé coupable Je me suis déjà crassé Dans un train vers Montréal Bon tu vois Tu sais En quelque part Publiquement On a tous déjà fait quelque chose Publiquement Ben oui Ben oui Pourquoi lui aurait pu le droit D'avoir de contrat Alors que nous On est capable de travailler Gagner notre vie Puis faire nos choses C'est une personnalité publique Ah parce que c'est une personnalité publique Il n'y a quand même pas violé d'enfant Non non c'est ça Je veux dire il n'y a pas Il n'y a pas commis de meurtre Il n'y a pas Non Il y a une inconduite Une inconduite C'est un inconduite sexuel C'est pas une agression C'est une inconduite Et une inconduite Comme tu peux faire une inconduite sur la route Il n'y a pas fait ça dans un parc Sur le bord d'une école À 8h30 le matin Est-ce que se toucher dans un parc C'est l'équivalent De rouler 120 sur l'autoroute Mettons rouler 123 sur l'autoroute Alors que 120 est toléré C'est une inconduite routière Une inconduite sexuelle C'est sûr qu'on accepte Tout ce genre de comportement C'est sûr qu'il va y avoir du monde Pour se branler dans tous les parcs Je veux dire ça va juste plus finir Faut que c'est ça Mettons ça en parlait Le genre Puis ça m'a amené à un autre point En parlant justement d'artistes Le showbiz Parce que c'est de eux Qu'on parle souvent Mais je pense qu'il y a une facette Qu'on oublie La facette est qu'il n'y a personne Ici présent Qui est prête À devenir une vedette Ok Tu sais du jour au lendemain T'étais fuck out T'es devenu une vedette Tout le monde te reconnaît Dans la rue Tu sais l'autographe Puis tu vis dans le jet set Aussi tu sais des vedettes Tu rencontres d'autres vedettes Puis tu veux être À ton meilleur de toi-même Puis là bien Tu vas consommer Un petit peu de coke ici Et là parce que T'as pris trop de shooter Puis tu vas pas perdre la face Puis là bien C'est sûr que la coke Ça donne le goût De faire un petit peu Tu sais Tu te sens plus Moi j'ai connu des filles Là Elles étaient scotchones Ça a pas de big time Ça se peut Je mords d'une cuisse Moi avec Après une fois Tu comprends Mais mon point c'est Elle était pas prête Moi je suis sûre là Que les vedettes Il y a du monde Qui profitent de la situation Que t'es une vedette Pour provoquer des situations Ben oui C'est sûr Pour te faire Par jalousie Mais oui Fais juste penser Émilie Tu sais je veux dire Quand on est jeunes On fantasme sur quoi Nous autres les filles Tu sais je veux dire Moi Patrick Bourgeois Là Il m'a fait mouiller mes culottes Vraiment Tu sais je veux dire On va dire les vraies choses On va les appeler par leur nom Tu sais je veux dire Je me suis touchée En pensant à Patrick Bourgeois Je l'ai déjà rencontré moi Pour vrai La chaise à me goulir Attention je ramasse ma flaque Non mais c'est drôle Tu me dis ça J'ai non un flash Mais non Mais tu sais je veux dire Les gars Tu sais je veux dire Quel gars dans la quarantaine N'avait pas un posteur de Samantha Fox Sur son mur de chambre Puis qui s'est pas masturbé En checkant Samantha Fox Moi c'était Britney Spears Ok toi t'es de la génération Britney Spears Non mais Samantha Fox C'était fucking hot aussi Elle t'avait des gros seins Mais jamais Je suis pas un homme à seins Moi tu sais Je suis un homme à fesse Mais Britney Spears Elle était dans la même époque Où Factory Boy Ça prenait beaucoup trop de place Puis fuck Elle est arrivée Avec son petit christ Hey sa camisole blanche Oui puis son petit J-string qui dépasse de ses jeans Je vois encore les népaules Dans la vidéo YouTube Je regarde C'est fourré Non mais tu sais Oui Bien oui On l'a tout fait Tout le monde Puis c'est parce que c'est devenu tellement En fait là Toute cette vague de choses là Crée encore plus de tabous autour du sexe Mais tu sais je veux dire Les fans Les groupies Appelez-les comme vous voulez Tu sais je veux dire Calvaire Moi Patrick Bourgeois Tu sais je veux dire J'étais jeune J'étais vraiment jeune Mais il m'aurait proposé Puis j'aurais sans doute été Tu sais parce que justement C'était un fantasme de petite fille Je le voyais Je le trouvais donc beau Il me faisait saliver Il me faisait mouiller Tu sais Mais on est combien comme ça Tu sais Bien c'est de l'abus de pouvoir Après coup Est-ce que ça aurait été correct De baiser Tu sais mettons J'avais 13 ans Oui mais t'étais consentante C'est clair C'est juste de profiter de la situation Mais tu vas-tu revenir contre lui À cause que Hey c'est l'expérience de ta vie Mais OK Mais là tu tombes en amour Puis t'es une moudite folle Puis là lui Il n'est pas en amour avec toi Là tu t'achènes dessus C'est clair Non mais moi pour vrai Il y en a plein Du monde de même C'est ça Moi honnêtement Moi si Marie-Pierre Morin Me mord le dedans de la cuisse Moi je ne dis pas un mot Tu lui donnes ton pénis Elle peut me conduire Juste à mordre le dedans de la cuisse C'est pas grave Moi c'est pas Non mais tu sais Pour vrai On est sur le powwow Un soir de vedette Bon moi je ne sais pas Qu'est-ce que je faisais là Mais tu sais On est là-dessus Il fait 2-3 bords Qu'on se fait sur un coin de table Avec Eric Lapointe Puis C'est tout un trio Non mais tu sais Puis là ça donne Elle est là Elle donne un coup de fesse Elle se dit Je suis assis Puis elle vient me mordre Là-dedans de la cuisse Tu peux être sûr Marie-Pierre je te le dis Moi je ne te stoule pas Moi je suis sûr Je ne te stoule pas Je n'ai pas d'histoire Puis je pense qu'il y a une histoire De cage Tu vas étenir les cheveux Regarde Moi il n'y a pas de trouble Je vais même lever mon short Que tu puisses avoir avec ça Direct à la cuisse Vraiment pas de problème avec ça Non mais tu sais Je peux comprendre Puis là encore là Je vais faire l'avocat du diable Parce que moi ça ne me dérangerait pas Mais ce n'est pas parce que moi Ça ne me dérangerait pas Que tout le monde doit être Ce n'est pas parce que toi Ta barrière n'est pas là Que ce n'est pas la barrière De quelqu'un d'autre Parce que moi Marie-Pierre Morin Ça serait clairement un fantasme Mais je peux comprendre Qu'il y a des gens Qui peuvent être Mal à l'aise Face à certaines situations Fine T'en as-tu parlé Avec la personne? Mais est-ce que ton Ça revient à ce que je disais tantôt C'est que ton oui d'avant Peut devenir un non À tout moment Oui ça Ça faudrait rectifier ça un jour Je suis d'accord Puis tu as 100% raison Que sur le coup Ça me tente Puis après ça Pendant qu'on le fait Ça ne me tente plus Il faut arrêter Je suis 100% d'accord Puis je l'ai déjà dit Dans un autre podcast Moi je suis en train De baiser avec quelqu'un Puis j'ai l'impression Ça n'étende plus J'arrête C'est pas vrai C'est ça que tu me dises non Je sais que c'est un non Moi je sors de gluce Je dis Arrange-vous tout seul Arrange-vous tout seul On va aux toilettes Mais c'est pas vrai? Sur ce faut jouir Ah non pas des gens Oui Ok Mais Marie-Pierre Non non c'est pas vrai On peut mentionner Ce podcast C'est un podcast De divertissement Oui Les gens Qui ont été nommés N'ont pas à se sentir visé C'est vraiment Une jasette amicale Qu'on faisait Un simple débat Au niveau du consentement Exactement Un petit talk entre nous autres Moi je suis très consentant Marie-Pierre Je sais pas de quoi Mais On n'approuve pas On n'approuve pas Les gestes des agresseurs Non plus Les victimes C'est super triste Mais par exemple Il y a des organismes Pour vous aider Le DPCP est là aussi Pour accueillir Les dépositions des victimes Puis c'est important De porter plainte Quand ça arrive Quand on se sent Pas respecté Quand on se sent lésé En fait Peu importe Le temps que ça te prend Là Tu sais Si dans 30 ans T'es cheluné T'es rendu là Dénonce Dénonce légalement Pas sur les réseaux sociaux Oui exactement Il y a une procédure À suivre Lâche les réseaux sociaux Lâchez votre histoire Si de toute façon Si ton but C'est de te faire enger De tout le mal Regrez tes bébites Avant de dénoncer au pire Pour que ça se fasse Plus mieux Dans le fond De toute manière Il va y avoir les conséquences Qui viennent avec Exact 3, 2 Oh, attend Marie-Pierre Il y a quelqu'un Qui m'a mal dit Si je t'ai consentant Oh Il ne veut pas finir Il veut continuer Chat mort là-dedans De la cuisse All right Attends, on recommence Parce que Michel On ne l'entend pas Ok 3, 2, 1 Merci Michel Voilà Les sex-centriques Sous-titrage Société Radio-Canada